Sous-titrage Société Radio-Canada Quel souvenir gardes-tu de ton premier baiser ? Je vais te raconter l'histoire, tu vas m'en faire... C'était en maternelle... En vrai, mon vrai premier baiser, genre c'était un jeu, donc... Tu sais, le jeu de la bouteille ? Jouer à la bouteille dans une cave à 10 ans et demi. Il m'a fait un bis-pop. C'était une amie de ma sœur qui a 3 ans plus que moi, et du coup, un joueur m'a fait, « Fais-moi un bisou sur la joue. » Du coup, je lui fais un bisou sur la joue. Et là, elle tourne la tête et elle m'a roulé une galoche. Elle m'a roulé une pelle, genre... Ça fait « oh » au début, mais non, c'est pas trop « oh ». Quelle est la question à laquelle tu détestes répondre ? T'es de quelle origine ? Franchement, cette question, elle me saoule parce que souvent, on va me poser cette question sans même me demander comment je m'appelle, sans même me demander si je vais bien, sans même me demander... Je trouve que c'est hyper intrusif, et ça me ramène tout de suite à ma couleur de peau, et ça me saoule. Est-ce que je dois le dire, du coup ? Bah oui. Là, si tu prends un joker, c'est hyper inquiétant. Ok, ça marche. J'aimerais bien qu'on en sache un peu plus, quand même, avant. Sur l'un et l'autre. Tu veux... Non, mais c'est bon, tu vois, accord de principe, mais je veux bien qu'on... Ah, pour la prochaine question, tu veux que tu sois vraiment... J'ai envie de jouer à ce... Non, j'ai envie de jouer, quoi. Ah, direct, toi, t'es... Ok, ok. Si tu n'avais plus qu'un jour à vivre, que ferais-tu ? Oh ! Trois choses ! J'aurais même pas le temps. Non, alors... Gros soir avec toute ma famille, tous mes proches, tous mes meilleurs amis, tous mes potes, genre... Je consacrerai cette journée à ma mère. Beaucoup d'années sont passées et où... Elle a beaucoup fermé les yeux sur beaucoup de choses et du coup, elle me connaît très peu. Et aujourd'hui, elle fait beaucoup d'efforts. Et je lui ferme pas du tout la porte. Mais je pense que je lui consacrerai cette journée juste pour qu'elle sache à quel point je l'aime et... Voilà. Quelle est la rencontre qui a changé ta vie ? C'est là, c'est maintenant, hein ? Voilà, t'as vu ? C'est là, c'est maintenant, hein ? Tu sais pas, hein ? Tu sais pas. Tu sais pas ce que la vie nous réserve. La nuit, t'as dit ? Petit lapsus. Tu sais pas ce que la vie nous réserve. Ouais, 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 mais la nuit, non plus. Quelle est la chose que tu n'as jamais osé dire à tes parents ? Non, j'ai pas envie de plomber l'ambiance. Blocker. Quel fantasme aimerais-tu réaliser ? Waouh ! Je dois vraiment le dire. Ah, t'es obligée ! T'es obligée ! Coucher avec deux ou trois hommes. Ah ouais ? Ouais. Ah ouais ? Moi, je pense que ce serait genre, pareil, deux meufs, un truc comme ça, ou deux ou trois meufs. Tu vas te faire chier. Une autre question. Ah ouais ? T'as déjà fait ? Quel est ton plus grand regret ? Mon plus grand regret... C'est de pas avoir pu dire au revoir à mon père. J'aurais vraiment aimé avoir une vraie discussion avec lui. Qu'il puisse aussi voir l'âge de femme que je suis devenue. C'est un regret. Quel est le plus beau compliment qu'on t'ait jamais fait ? Intègre et altruiste. Quand j'ai fait un choix de vie, on va dire, pas facile, tu vois ? Et que mon père, en fait, ne me soutenait pas. Et en fait, voilà, il est venu me dire qu'il était fier de moi. Et tu vois, ça, ça m'a... Tu n'as rien que d'en parler, comme ça, ça me fait un truc, mais... J'étais chez moi, chez mes parents. Tu vois, j'avais genre dix ans, peut-être, un truc comme ça. Pour le frigo, je voulais prendre un cornichon. D'accord. Pour mettre dans mon sandwich. D'accord. Mais je n'arrivais pas à ouvrir ce vocal. Donc, je suis allée voir ma mère et elle n'y arrivait pas non plus. Finalement, j'ai réussi à ouvrir ce vocal. Elle m'a dit, ah, c'est bien, t'es persévérante. Et en fait, sur le coup, je ne savais pas ce que ça voulait dire. D'accord. Donc, je suis allée voir dans Dico le mot persévérance. Et donc, j'ai compris ce que ça voulait dire. Et je ne sais pas, c'est un... C'est un compliment qui m'a touchée, marquée. Avec qui échangerais-tu ta vie pendant 24 heures si tu le pouvais ? Je pense que j'échangerais avec une meuf, déjà. Ok. Un bel homme et je testerais mon machin. Je ne vais pas gâcher ma journée à être un mec juste pour tester mon zizi, tu vois. Je m'en fous. Pour ressentir, genre, tu vois, je ne sais pas, le regard des gens et tout ça. Je pense que, ouais, ça serait une... Ok. Du coup, tu veux qu'on échange pendant 24 heures ? Bah ouais, franchement, ça pourrait être toi. Je pourrais faire ça avec toi. Ok, ok, vas-y. Tu veux qu'on voit ça ? Ok, donc on fait ça samedi. On fait ça samedi. Allez, c'est amoureux. Ok.